Direction le Kenya, où le leader de l'opposition kenyane, Rayla Odinga, affirme que sans garantie légale et constitutionnelle, sa coalition ne participerait pas à la réélection du mois prochain. Les conditions posées par Odinga comprennent entre autres la démission de plusieurs des officiels de la commission électorale et l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre ces officiels. La Cour suprême kenyane avait invalidé le scrutin présidentiel du 8 août et donné 60 jours pour l'organisation d'une nouvelle élection, précisant que les 1,4 millions de voix qui ont assuré la victoire du président Uhu Kenyatta étaient entachées par des irrégularités dans le processus. Par ailleurs, Kenyatta n'a pas fait l'objet d'accusations. Lundi, la commission électorale a déclaré que la nouvelle élection aura lieu le 17 octobre. Cependant, Odinga voulait qu'elle se tienne le 24 ou 31 octobre.